Salut tout le monde, c'est les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous retrouvons pour une petite vidéo sur la faille de l'invocateur, note de patch 6.4 qui vient de sortir. Udyr a été nerfé au niveau des dégâts du R, ça a été diminué, ainsi que le bouclier que conférait le Z. Du coup j'aimerais juste voir si le nerf se ressent ou pas. S'il se ressent fort, ou si ça peut passer. Donc voilà, on va essayer de se faire ça convenablement. Sinon au niveau des match-up, je mets juste ça dans l'ordre et ensuite je vous dis qui et où. Donc je pense que c'est un Ezreal Mid contre un Azir. Au top on a Bard contre Riven. En jungle, ils ont un Écarim contre moi. Et en botlane, ce sera Tristana Morgana face à Volibir Calista. Je ne sais pas du tout, Bard top ce que ça dit. Et Ezreal, j'espère juste qu'il va le jouer à D. Le Gantlé Givrant a été nerfé aussi au niveau de la taille du cercle gelé. Et alors les personnages touchés par le Gantlé Givrant ne sont plus ralentis hors de la zone. En revanche, cette zone augmente via l'armure que vous aurez. On va voir où ceci s'est mis. C'est à peu près sa visette. Merci. Ok. Là c'était un très bon pool de match-in. J'aurais même pas dû claquer la potion. C'est pas grave. Du coup, c'est vrai que là le chiffre que j'ai, je le reprappais. Ok, ça va. Avec la maîtrise de toute façon, ça n'a pas l'air polon, trop dérangeant. On verra surtout ça en dédié. Et pour le moment, les deux cas du air ont l'air corrects. Rôle de jungle habituel. Donc sur ce patch 6.4, en revanche, le ZZ route est de retour. Du coup, ça peut être intéressant. Je ne vais pas dire non plus tous les autres nerfs qu'il y a eu par rapport aux autres champions, etc. Ça, vous y rédile. Je sais juste, là pour le moment, par contre, ce que je peux dire, c'est que Fiora est inéble. Apparemment, il y a Buck qui a rencontré Fiora. Mais ils n'en ont pas dit plus. Je ne sais pas ce que c'est. Comme d'habitude, pour les runes et masteries, je les mettrai dans la description. Parce que j'ai changé de maîtrise aussi avec lui. Donc toutes les maîtrises sont les mêmes, excepté une. Il y a une nouvelle maîtrise qui est rentrée dans le premier arbre de maîtrise. Et elle fait que vos alliés infligeront 3% de leurs dégâts, donc 3% de dégâts supplémentaires, à toutes les cibles que vous aurez touchées, laissées. D'accord, j'ai end-up niveau 4, il faut que j'aille l'aider. Ok. Ils se sont barrés. J'ai pas vu la vie du Hecarim, malheureusement. J'ai pas été très réactif là-dessus. Mais étant donné que je suis passé niveau 4, le Hecarim ne pouvait sûrement rien faire contre moi. Je vais smaquer ça. Mande de l'aide. Tiens le coup, mon pote. J'arrive. Je vais arriver par la lane. Si le creep là, il n'y a pas, je suis vu. Si je vais dans l'eau de bush. Ok. Il ne se passera rien, je vais back. Ok, back-head. Oh, il aurait pu me le laisser. C'est pas grave. Est-ce qu'il veut qu'on push ou pas ? On va pusher quand même la lane ensemble. Elle a une TP la Riven. Voilà, ok. Du tout. Ok, voilà. Plus de TP Riven, parfait. Elle interroge juste à farmer. Voilà. Très bien. Premier bug. Donc, hop, ça, la potion, des boots et une pink ward, comme d'habitude. Parfait. Et go. Je vais aller directement faire les raids. J'ai smiter et je vais essayer d'aller voir mon lead. Pour le moment, ça se passe bien. Fais voir. C'est quoi ça ? Saut noir. Ok, donc c'est un AP. Il part sur un Magi. C'est ballsy. Il me semble que le saut noir, c'est le premier truc pour faire Magi. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais en tout cas, il me semble que c'est ça. En bot lane, ça ne peut plus rien doubler. Ça, c'est cool. C'est une qui carine d'office. Ça va m'aider. On va mettre une télévision ici. On va regarder. Oh, il le push. Ok. C'est hard push. Je vais signaler à mon ami que j'arrive. On va regarder ici. Il n'y a pas de war. Il a l'air par contre d'avoir beaucoup de grip. Voilà, parce que là, je suis là. C'est un bon moment. 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 Oh, je vais me retourner. J'aurais dû me retourner pour le stun et partir, c'est pas grave, c'est du 1 pour 1, le kill est sur le bard encore, c'est chier ça, c'est pas grave, il était pas encore niveau 6 quand le trade a été pris par la ribbon, ça par contre je comprends pas pourquoi, il a quand même eu le kill tout à l'heure, donc je pensais qu'il aurait peut-être été un peu plus dispié, enfin bref, c'est pas grave, je vais partir là-dessus, hop, j'aurais dû aussi utiliser mes stacks de cartes un peu plus vite, enfin bref, c'est rien, hop, on va dire qu'il soit dirigé vers le blue, on va lui dire de faire attention, et qu'à topside, son raid est up, en plus, il est sûrement synchronisé en même temps que moi, il est 8, oui, des fois, on tourne sur des joueurs qui ne regardent pas leur map, le pain, oh, il perd en 1 et 1 là, nos esprits ont fui de l'église, mais aucun esprit ne souffre ici, le droit des anciens, je vais juste aller tenir la lane, je vais pas trop faire le fou, c'est quand même niveau 8, je tiens juste la lane, mon copain Azir arrive, what ? Ils ont pris un doublé, mais la tour tombe ? ça se passe pas si bien que ça, en fait, la game, là, merde, merde, je prends dans l'level, panique, je prends danser le mêmeuel, je répète Ça reste selon moi une cible Oh il les a tellement bait Oh il les a tellement bait Et j'arrive trop à l'aider Oh putain J'ai plus de Je suis mort j'ai plus de J'ai plus de flash Putain Oh il avait bien joué mais Ça reste Riven Putain ça va être intenable cette game Je le sens Tranquille Bon Je lui signale que j'arrive Nice flash RIP Alors meurtre en série du côté de la bot lane Doubler Pour faire ça S'il vous plaît Le drake a toujours le fameux bug J'ai pas corrigé ça C'est un coffre Ok Et Et What ? Ça a pas touché Oh je suis Ok ça passe Je vais lui dire de faire attention là Riven T'as pas pris de kill On a eu le karim J'ai eu l'assist Ça c'est cool J'aimerais bien faire ça J'aimerais bien faire ça Je t'en dis que j'en ai pas Ok On a double smite On a double smite Ça se ressent quand même Ok ça va Ça joue quand même assez bien Dommage Je vais lui faire un petit coucou Je vais smite le loup Le loup Le loup qui est en pack 6.4 J'ai rien compris S'il est dans la rivière Et que vous le smitez Ça donne la vision De l'autre côté De Donc dans la jungle adverse Mais Enfin L'amener Jusque la rivière Ils sont courants Qu'ils ont mis la mécanique de reset Et tout Qui est hyper chine Je sais pas Un peu bizarre Du coup Voilà J'essaierai de voir un peu Ce que les Les pros font Et le chip J'ai pas compris en fait Ok Ça nous a bien fait peur Ça Il est home en plus Donc Peu abuser J'ai pas compris C'est du 2v2 C'est du 2v1 Ok Elle a fail Le flash était peut-être pas nécessaire ici Mais bon Ça sera toujours ça de pris Oh parfait Le bar qui prend le kill On 1v1 contre la Riven C'est cool C'est vraiment bon C'est vraiment très très bon Du coup Hop Au niveau des bots On refait quand même les bots de célérité Qui ont également été nerfs Mais bon C'est pas grave Et là On va prendre La brillance Et Un peu d'armure On est parti Je vais prendre leur aide En tout cas Là ça va La team Je passe trop trop mal C'est C'est plaisant C'est plaisant C'est plaisant D'avoir une bonne team C'est plaisant C'est plaisant La tour On va prendre le buff Ici Pour le moment On se casse Tu voulais pas te casser Maintenant voilà T'es pour toi Riven Je ferai un bon kill Le kill à Azir J'ai tout fait J'ai tout fait Parce que Azir Parce que Azir c'est très très fort On n'en voit pas souvent Mais c'est un ex Un champion Ok Hop On balance l'épaule Ça aussi ça a été nerfé Un petit Ezreal Tu apprendras maintenant Tu ne dois pas utiliser ton outil Comme ça Alors pourquoi je dis ça C'est parce que le CD Est passé à 120 secondes Sur l'ulti de notre copain Ezreal Niveau 1 Et là il n'était pas encore niveau 11 Donc son ulti est toujours niveau 1 Du coup certes C'est réduit S'il touche son tuspelle Mais c'est tout de même 40 secondes supplémentaires À partir de l'avant C'est beaucoup Il faut faire gaffe à l'anguette J'te Je suis copain là Cheval Ok Ils vont juste pour l'ouvrir On se cherche un peu là On va juste prendre la tour d'ici On recule Oh nice Il fait bien des gars On reprend C'est pour ça que la potion de chasser Je vais pécha On est très fait On peut défendre Opinion et horsему Rébrecom Acc Wirk Et 40 secondes Salut J'ai que le Oh le Je vais juste prendre cette Je首 J'ai failli flash out la cage qui a été ratée mais en faisant ça j'ai quasi flash out l'ulti Ezreal. Du coup j'ai frôlé la mort, j'ai eu de la chatte là. Ok bon on avait quand même 2300 golden stock. Contre les givrants c'est fait. On va prendre de l'armor d'abord pour augmenter justement cette capacité du contre les givrants. Et let's go, on est reparti. Divin, parfait. Oui, divin, alors il part sur quoi notre copain ici ? Que je regarde un peu, ok. D'accord, heureusement on a quand même des dégâts AP très puissants ici. Et moi je colle des dégâts AP aussi. Si je le veux, on les laisse. Ah ouais. J'ai failli flash out. J'ai failli flash out. Hop. Bonjour Ezreal. Bonjour Ezreal. C'est là, euh... Il me permet de l'agresser parce que je sais que derrière il y a la tour de Asile. Plus maintenant il n'y a pas de stack qui est là. Donc je peux pile pour elle facilement. La maîtrise des 3% de dégâts supplémentaires lorsqu'on hit un adversaire. Elle a vraiment hité. Je suis venu gank... En fait je n'ai quasi pas gank. Je n'ai quasi pas gank du coup, mais sur les trades qu'on fait là, je ne sais pas si c'est les dégâts de base ou autre chose. Ok. On prend la tour. Les bons dégâts en tout cas qui sont nés ici. Bon, de la part du As-Boot, et de la Clamester. Bon, apparemment le shield a été diminué, mais... Je ne me sens pas comme ça. C'est pas grave. Je ne me sens pas grave. Nope, Reven, tu ne peux pas m'avoir. Juste un coup de... Trois Reven. Trois Reven. Oh, ce n'est qu'ils étaient sans doute les yeux. Vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire. Les bons dégâts Bon Dégâts du air diminués Shade diminués C'est toujours godlike dire les gars Continuez de le jouer Franchement En plus maintenant le zizeroot est de retour Donc on va pouvoir les rendre sous près des tours Oh Je ne me pourrais Du coup on a assez de RM je pense Pour tanker le copain Je vais juste reprendre encore plus d'armor Je me blinde en un mur Pour justement le fameux passif Le passif du gantlé givrant Qui a été modifié maintenant Ok Je vais faire ça Et je vais me diriger vers On va détruire une tourelle Vers le gantlé 15 secondes On va sur le grunt Voilà Ça m'énerve quand ça fait ça Ça m'énerve quand ça fait ça On va détruire une tourelle Je ne stack pas le... Je stack mon hit. Bon, allez. Allez. On va aller avec la team, on va finir. Ah ben. On peut même aller là. Mendit. Et... Fiji well played. Je serai sûrement parti sur la plaque du mort. On peut dire. Comme d'habitude. Et dernier item. Ange gardien. Et... Je ne sais pas. Peut-être encore un truc avec de l'armor. Ou un visage spirituel. Je ne sais pas. J'aurais bien vu. En tout cas voilà. Udyr toujours aussi fort. Le Zezeroute qui est de retour. Ça va faire très très mal. Euh... Bon, c'était une petite game en bronze silver comme d'hab quoi. Mais ça s'est rondement mené. Très impressionné de la part du bard. Je ne pensais pas que ça pouvait faire le taf comme ça en top lane. Malgré qu'en face ce soit quand même une Riven. Bon, c'est vrai que je les campe au début. Mais c'était tout de même... C'était tout de même un bon match-up. La bot lane qui a fait le café. Je n'ai rien eu à faire en bot lane. La mid lane qui s'est fait avoir. Mais qui s'est bien rattrapée après. Donc voilà. Une bonne game. Ruiner ma cerise dans la description comme d'habitude les potes. N'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît. A partager à vos potes si c'est susceptible de leur plaire. Et me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter et Facebook. Même si pour le moment j'y suis plus trop souvent. Euh... Donc voilà les potes. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici la prochaine. Portez-vous bien. C'était Bogdan. Et encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao ciao.